Bonjour, c'est Jules Lavi pour CodeSource, le podcast d'actualité du Parisien. C'est lui qui a géré le dossier Neymar, le vrai faux départ de la star, jusqu'à la fin du Mercato, ce lundi soir à minuit. Le Brésilien Leonardo a retrouvé pendant l'été son fauteuil de directeur sportif du PSG, six ans après l'avoir perdu pour avoir bousculé un arbitre dans les vestiaires. Ancien joueur, champion du monde 1994, Leonardo est connu pour son réseau, sa poigne de fer et quelques emportements. Qui est-il ? Sera-t-il capable de relancer le PSG impuissant en Europe, malgré tout l'argent du Qatar ? Cet épisode de CodeSource est raconté par Dominique Séverac et Frédéric Goyard du service des sports du Parisien. Leonardo, c'est un homme qui porte beau, il a les cheveux noirs. À 50 ans, il n'y a pas un seul cheveu blanc. Il est svelte, il a cette prestance, on va dire, ce regard enjôleur. Toujours vêtu d'une veste noire, c'est une immuable veste noire. En gros, c'est un jeune homme de presque 50 ans. Il est souvent décrit comme très intelligent, Dominique Séverac. Pourquoi ? Parce qu'il a un parcours riche de plusieurs pays. D'ailleurs, il est polyglotte parce que dans sa vie, il a tout de suite compris tout, les tenants et les aboutissants de ce métier. Par exemple, il n'avait pas d'agent, il négociait lui-même ses contrats parce qu'il se sentait en capacité de le faire. Ça percute très haut là-haut, comme m'a dit quelqu'un qui le connaît bien. Il a toujours fait preuve d'intelligence, il s'intéresse à tout. Il a une culture, il a un bagage, il a un socle. Et donc, ce qui fait de lui quelqu'un qui a une certaine épaisseur, ce qui n'est pas toujours le cas dans le football, où vous êtes souvent déraciné, loin de vos parents, les études, ce n'est pas important. Lui, il a fait attention à tout ça. Il parle combien de langues ? Alors, il parle le portugais, évidemment, sa langue maternelle. Il parle l'anglais qu'il a appris dans les belles écoles brésiliennes. Il parle le japonais parce qu'il a vécu deux ans au Japon en tant que joueur. Il parle le français parce qu'il a très vite appris le français en arrivant au Paris Saint-Germain. Il parle l'espagnol, il parle l'italien. Il est marié avec une italienne. Il a fait la majeure partie de sa carrière et de joueur et de dirigeant en Italie. Donc, voilà, on est sur cinq, six langues. C'est un homme de réseau. Dans ses amis, il y a par exemple Nicolas Sarkozy. Alors, Leonardo, il connaît très bien Nicolas Sarkozy pour avoir joué au Paris Saint-Germain. Et comme Nicolas Sarkozy est un amoureux sincère du Paris Saint-Germain, ils se sont connus à cette époque de joueurs. Ils se sont connus aussi en 2011 quand le Qatar a racheté le PSG et que Leonardo a été nommé directeur sportif. Frédéric Goyard, Leonardo a joué sous les couleurs du PSG pendant la saison. 1996-97, un match marque les esprits des supporters parisiens. Nous sommes en août 1997. C'est la rencontre qui va finalement fonder le mythe Leonardo au Paris Saint-Germain. Ce jour-là, le Paris Saint-Germain affronte le Cheteau à Bucarest au Parc des Princes. C'est en tour préliminaire de la Ligue des Champions. C'est-à-dire que c'est le match qui doit qualifier Paris pour la fameuse, la prestigieuse Ligue des Champions. Malheureusement, au match allé, il y a eu une énorme bourde, un fax qui a été égaré. Et le PSG a perdu le match allé à Bucarest sur tapis vert. C'est-à-dire que l'UFA a décidé que le PSG avait perdu 3 à 0. Donc il faut remonter 3 buts aux Roumains. Donc inscrire 4 buts pour se qualifier. Ça paraît impossible. C'est quasi mission impossible. Sinon que ce jour-là, le PSG est en feu. On va le dire tout simplement. Leonardo octroie 4 passes décisives. Et le PSG finalement l'emporte 5-0. Et qualifié pour la Ligue des Champions. Et quelques jours plus tard, Leonardo quitte le club pour le Milan AC. avec cette aura qui va le poursuivre pendant toutes les années jusqu'en 2011 et son retour à Paris. Sur le terrain, Leonardo est connu pour jouer dur. Il y a deux Leonardo sur le terrain. C'est le joueur élégant avec des passes soyeuses. Ce joueur qui a démarré arrière-gauche et puis après qui est devenu milieu de terrain, voire même milieu de terrain créateur. Et puis après, il y a la part d'ombre de Leonardo. Le Leonardo qui peut être très dur. comme ce fameux match en 1994 lors de la Coupe du Monde face aux Etats-Unis où il assène un coup de coude à son adversaire. Un méchant coup de coude, on va dire, parce que c'est quand même très violent. Son adversaire sera indisponible pendant trois mois et demi avec une pommette fracassée. Et Leonardo, lui, malheureusement, ne pourra pas finir la Coupe du Monde avec le Brésil qui deviendra champion du monde sans lui. Léonardo est actuellement directeur sportif du PSG pour la deuxième fois. La première fois entre 2011 et 2013. Ça s'était mal terminé en mai 2013. Oui, on est à PSG Valenciennes au cours duquel le capitaine Thiago Silva est expulsé. Et Leonardo veut s'expliquer clair-vite, M. Castro. Et en rentrant au vestiaire, il le bouscule. Au début, il s'approche de l'arbitre. Il essaie de lui parler. Il veut mimer un petit peu ce que Thiago Silva a fait. Et il bouscule l'arbitre de son épaule avec un peu son coude. Évidemment, M. Castro est extrêmement surpris. Il comprend tout de suite qu'il y a un problème. Donc, il se détache de Leonardo. Et Leonardo comprend qu'il vient de franchir une ligne jaune. Il dit, non, 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 je ne t'ai pas touché. Donc, il sera suspendu à l'arrivée, à la suite d'une procédure de neuf mois par les instances françaises. Et c'est étendu au niveau international. Et pour rien, il faut être devant l'arbitre. Il faut chercher de parler avec l'arbitre. Alors, sincèrement, pour moi, c'est inacceptable. Et je pense que l'autorité, elle ne vient pas des cartons. Et donc, du coup, il est obligé de partir du PSG ? Cet épisode-là fait qu'il doit partir. Bon, c'est peut-être une goutte d'eau qui fait déborder le vase. Il faisait peut-être trop d'ombre à certaines personnes. Leonardo était arrivé à ce poste en 2011, au tout début de l'ère Qatari du PSG. Donc, que fait-il dans les premiers mois ? Il reconstruit complètement un club, surtout une équipe. Avec l'argent du Qatar et en l'absence de contrainte du fair play financier, c'est-à-dire de l'instance de contrôle de l'UEFA, il a un petit peu quartier libre. Et là, il achète un tour de bras. Il achète un gardien, il achète des milieux de terrain, il achète des attaquants. Sa grande obsession, c'est d'avoir un attaquant, une signature. En l'absence de grands noms qui ont envie de rejoindre le PSG, il se reporte sur Ravier Pastore, que les spécialistes du football connaissent, mais pas forcément le grand public. Et il achète 42 millions d'euros à Palerme. 42 millions, aujourd'hui, c'est peut-être des sommes qui peuvent paraître dérisoires. En 2011, c'est énorme. C'est colossal, ça reste évidemment énorme en soi. Et donc, ce joueur-là, encore une fois connu que des spécialistes, il est acheté 42 millions. C'est une déflagration un peu en Europe. Le Qatar est arrivé, le football français a un club puissant. Et Leonardo dit, voilà, je sais faire, je vais pouvoir acheter des grands joueurs. Et après, il fera venir Zlatan Ibrahimović ? Alors, peu de temps après, il arrive à convaincre Zlatan Ibrahimović, qui est l'un des attaquants les plus connus au monde. Il vient avec Thiago Silva, de l'AC Milan, un club qu'il connaît très bien parce qu'il y a joué, il a été dirigeant. Ça, c'est un coup magistral de Léo. Certains cadres du PSG de l'époque disent qu'à ce moment-là, il prend les décisions seul, malgré un semblant de dialogue. En fait, Léo, il aime s'entourer des gens en qui il a confiance, qui l'a choisi. Donc, ceux qui sont en place au Paris Saint-Germain, comme Alain Roche, qui est membre de la cellule de recrutement, ils ne travaillent pas avec lui. Il fait semblant parce qu'ils ne se connaissent pas. Ils sont connus comme joueurs, mais il ne le sent pas. Et Léo, quand il ne sent pas quelqu'un, il ne travaille pas avec lui. Et là, aujourd'hui, et à l'époque aussi, il a mis des hommes à lui, comme Angelo Castellazic, à son adjoint. Quand Léonardo est obligé de partir du PSG à cause de ce coup d'épaule contre un arbitre en mai 2013, est-ce qu'il est fâché avec le club ? Il fait un peu d'ombre au président. Donc, le président a un petit peu de mal, on va dire, à trouver sa place. Donc, il n'est pas fâché, mais on va dire qu'il y a des relations un petit peu complexes. Est-ce que son bilan est bon, d'un mot ? Son bilan est bon. Il y a une équipe, il y a une structure qui est en place. Et surtout, le PSG vient de faire un quart de finale de Ligue des Champions, ce qui ne lui était pas arrivé depuis très longtemps, qu'il a perdu de très peu après deux matchs nuls contre Barcelone. Donc, on va dire qu'il laisse un club en bonne santé. Frédéric Goiard, que fait-il pendant toutes ces années ? Alors, il va prendre d'abord le temps de se marier. Il a fait une demande, d'ailleurs, de mariage à sa compagne, Anna Bio, qui est journaliste sportive en Italie, à la télévision, comme un certain Raymond Domenech. Mais elle, elle a dit oui. Ensuite, on va dire qu'il se cherche un peu. Il est consultant à la télévision italienne pour les soirées de football, de rencontres européennes. Et puis, finalement, il replonge dans le football, dans le football actif, je veux dire. Il devient entraîneur en Turquie, à Antalya Sport. Ça ne dure pas très longtemps. Huit matchs. Puis après, le président qui l'avait fait venir s'en va. Donc, lui aussi, il décide de partir. Et il y a son rang retour au Milan AC. Il redevient directeur sportif de ce club prestigieux la saison dernière. Il a pour mission de qualifier le club en Ligue des Champions. Il n'y parvient pas puisque le club finit cinquième. Et il quitte le club Lombard en mai dernier. Le 14 juin 2019, le PSG annonce le retour de Leonardo au poste de directeur sportif, six ans après qu'il l'ait quitté. C'est une surprise ? Non, parce que chaque été, depuis le départ de Leonardo en 2013, on annonce son retour. Et puis, surtout, il revient parce que le président est affaibli, le président du Paris Saint-Germain a échoué en ne réussissant pas à contrôler Neymar, avec un club qui régresse sportivement. Et donc, comme le président du Paris Saint-Germain, Nasser Alhaifi, n'était pas très chaud pour un retour de Leonardo, mais qu'il n'est plus en puissance de force. Il est mis en examen dans des affaires extrasportives. Le Qatar impose le retour de Leonardo. Où en est le PSG en fin de saison dernière ? C'est un club éreinté, on va dire. C'est un club qui vient de se faire éliminer pour la troisième fois, en huitième de finale de la Ligue des Champions. Le ciel vient de tomber sur la tête du Paris Saint-Germain ! Alors que c'était un club comme Leonardo est parti qui était en quart de finale. Donc le club a régressé sportivement. Il vient de perdre les deux coupes nationales, la Coupe de la Ligue et la Coupe de France. Énorme sensation au Parc des Princes où Guingamp réalise l'exploit de faire tomber le PSG qui restait sur 20. C'est un échec, c'est un vestiaire qui est miné par les dissensions. Il y a le Canemar que le club n'arrive pas à gérer. Il y a un entraîneur, Thomas Tourol, qui a perdu le fil. Donc c'est un club, on va dire, particulièrement éreinté, comme j'ai dit. Avant le début de la saison, Leonardo convoque les responsables de la sécurité du club, du stade. Qu'est-ce qu'il leur dit ? Il a envie tout de suite de marquer son territoire. Donc il leur dit que c'est fini les passes-droits, c'est fini les loges où on invite 15 personnes alors qu'il y a 10 places, qu'on fait ce qu'on veut. En fait, c'est un club où tout le monde fait ce qu'il veut. Les joueurs puissants dirigent le club à leur manière. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Un club, c'est une institution, il faut la respecter. Et au PSG, il n'y a pas ce respect. Donc Leonardo revient avec des codes, des règles et du respect. Un matin, cet été, au centre d'entraînement, il attend les joueurs à la porte d'entrée. Qu'est-ce qu'il fait ? On est en juillet, le PSG vient de reprendre l'entraînement et là, il donne à chaque joueur qui arrive son horaire d'arrivée. Sous-entendu, ce n'est pas forcément à cette heure-là que je t'attendais. J'aurais bien aimé que tu viennes plus tôt parce que quand on est footballeur, ça commence très tôt, une heure, deux heures avant l'entraînement. Et voilà, il veut leur dire je serai là, je serai vigilant, il marque son territoire. Est-ce qu'il est en phase avec le président du club Nasser El-Relifi quand il fait ça ? Il est totalement en phase avec le président. D'ailleurs, c'est ce que lui a demandé le président quand il a rappelé. Le président Nasser El-Relifi a beaucoup d'activités, il n'est pas souvent présent à Paris, donc il a complètement délégué ce pouvoir à Leonardo de remettre en fait le club au centre. Et d'ailleurs, Leonardo ne fait rien sans l'en avertir. Il a même la ligne directe de l'émir du Qatar, si besoin pour l'avertir, si un gros problème survient au Paris Saint-Germain. À la mi-juillet, au camp des loges, le centre d'entraînement, Leonardo vient parler à tous les joueurs dans le vestiaire. Qu'est-ce qu'il leur dit ? On est le 15 juillet, l'entraînement a repris depuis le 8 juillet, mais Leonardo vient le 15 juillet parce que c'est aussi le retour de Neymar à l'entraînement. Il dit en substance, bien sûr, aux joueurs que désormais c'est le club qui est le plus puissant, que c'est le club qui impose ses règles, et que si certains ne sont pas contents avec ça, ils peuvent partir. Et puis il s'explique en français, c'est une volonté de donner une langue unitaire à ce vestiaire où l'on sait qu'il y a beaucoup de joueurs qui parlent un peu dans leur langue respective natale. C'est Neymar qui est visé, clairement ? C'est Neymar qui est visé, oui, bien sûr, puisqu'on sait que le joueur brésilien, ces deux dernières années, a eu beaucoup de passe-droits, a fait un petit peu ce qu'il a voulu. Donc, à travers ce message, Leonardo veut lui dire que désormais il y a un club qui est plus fort que chaque joueur pris individuellement. Cela crée un froid entre les deux ? Oui, parce que Neymar n'aime pas être remis en place, remis à sa place en public. Là, c'est le public du vestiaire où il est censé être tout puissant. Donc évidemment, Neymar se croit au-dessus de tout. Et donc là, il ne comprend pas qu'un salarié du club vienne lui dire ce qu'il n'a pas le droit de faire. Et ça se voit le 2 août en Chine, à Shenzhen, juste avant le Trophée des champions. On est à la veille du Trophée des champions. C'est le premier match officiel du Paris Saint-Germain face à Rennes, le premier titre à conquérir. L'entraînement du Paris Saint-Germain vient de se terminer. Il y a un public chinois dans les tribunes. Les journalistes sont là aussi. Leonardo vient d'arriver à Shenzhen. Il a été retardé par l'ouragan qui sévit au large des côtes. Il se présente sur le terrain. Il vient tout de suite voir l'entraîneur Thomas Tourelle. Et il salue chaque joueur un par un. Thiago Silva, les jeunes joueurs. Quand Neymar quitte le terrain, au lieu de se diriger vers son directeur sportif, il fait mine de léviter. Il passe à quelques mètres de lui. Il n'a même pas un regard pour les directeurs sportifs. Et il va signer des autographes au public chinois. Le samedi 10 août, au camp des loges, Leonardo vient devant les journalistes faire le point sur le feuilleton de l'éventuel départ de Neymar. C'est incroyable parce qu'on est à la veille de PSG Nîmes, le premier match de championnat du Paris Saint-Germain. Et on ne sait pas encore si Neymar va être intégré dans le groupe. C'est-à-dire qu'il peut jouer le match le lendemain ou s'il va être mis sur la touche parce qu'il a un instance de départ. Et donc les clubs n'aiment pas voir un joueur qu'ils vont acheter sur le terrain parce qu'il y a des risques de blessures. Et Leonardo, devant 40 journalistes, ce qu'il salue individuellement, il vient faire du off, ce qu'on appelle du off dans le milieu de la politique où tu fous. Il vient expliquer où on en est avec Neymar. Il donne des éléments, mais il ne les donne pas parce qu'il veut faire le beau. C'est toujours pour informer le public. Donc on apprend que Neymar ne jouera pas tant que son histoire de transfert ne sera pas réglée. On n'a jamais eu un accord écrit par rapport à notre condition. Ça veut dire que c'est fini ? Les négociations sont rompues ? Aujourd'hui, il n'a pas d'accord. Et voilà, il y a une parole enfin qui s'incarne au Paris Saint-Germain. Il y a quelqu'un qui montre qu'il est le club. Alors l'entraîneur est souvent tout seul. Et il n'y a personne qui vient parler. Là, il y a une autre figure qui vient parler, qui incarne le club. Les supporters apprécient toujours Leonardo. Ils ne ratent pas une occasion de lui montrer. Dernièrement, au Parc des Princes, avant le match face à Toulouse, vous savez, il y a un rite au Parc des Princes avant les matchs. Il y a l'arrivée du bus des joueurs. Le public attend. Il y a beaucoup d'enfants qui sont juchés sur les épaules de leur papa ou de leur maman et qui veulent voir les joueurs. Ce jour-là, Leonardo précède le bus des joueurs. Il arrive avec sa femme dans sa voiture personnelle et il passe devant le public parisien qui attend le bus. Et qu'est-ce qui va se passer ce jour-là ? Eh bien, le public parisien le reconnaît. Une ou deux personnes le reconnaissent. Ils se mettent à crier « Leonardo, Leonardo, Leonardo ». Lui va faire un petit temps d'arrêt avec sa voiture. Il va prendre le temps de saluer le public. Et là, on se rend compte de l'aura qu'a ce directeur sportif auprès du public parisien. Son nom est scandé lors de PSG Nîmes, le premier match du championnat cette saison. Moi, de mémoire de suiveur du Paris Saint-Germain, je n'ai jamais entendu le nom d'un directeur sportif scandé par le public. Le 27 août, Leonardo reçoit une délégation du FC Barcelone pour évoquer l'éventuel retour de Neymar au Barça. Comment ça se passe ? On est à la factory au siège du Paris Saint-Germain. Barcelone, on est à 4-5 jours de la fin du mercato. On vient avec une dernière offre pas convaincante. Leonardo leur signifie que les exigences du Paris Saint-Germain ne sont pas remplies et qu'ils peuvent rentrer à Barcelone avec leur offre. On arrive à une sorte de désaccord final. Et le vendredi 30 août, après le match victorieux du PSG à Metz, Leonardo vient au devant des journalistes faire le point. On comprend que c'est terminé pour le retour de Neymar à Barcelone. Il vient dire qu'il n'y a pas d'accord avec Barcelone. Il vient dire que Barcelone n'a pas fait d'offre satisfaisante. On comprend à ce moment-là que le transfert de Neymar au Barça va capoter. Le mercato s'est terminé ce lundi à minuit, avec notamment l'arrivée de dernière minute d'un attaquant argentin venu de l'Inter Milan, Mauro Icardi. Il a tout changé aussi chez les gardiens. Leonardo, est-ce qu'il a bien manœuvré pendant ce mercato ? Oui, parce qu'il y a une partie du mercato qui est due à son prédécesseur, Antero Henrique, qui a été remercié par le club. Et on voit que la patte Léo, dès qu'il est un petit peu en action, c'est du clinquant, c'est des joueurs glamour, c'est des joueurs mondialement connus. Mauro Icardi, c'est une star du football mondial, avec ses hauts, avec ses bas. Keylor Navas, le gardien, c'est un gardien qui a gagné trois ligues des champions avec le Real Madrid, qui est adoré par Zinedine Zidane. La patte Léo, le bâtisseur, l'architecte, tout de suite, elle se voit. De retour aux affaires cet été, Leonardo n'a pas chômé. Outre le dossier Neymar, sur lequel il s'est montré inflexible, le directeur sportif parisien s'est démené sur tous les fronts. Neuf joueurs ont rejoint le club de la capitale pour une centaine de millions d'euros, dont Mauro Icardi, l'un des gros coups de ce mercato d'été. On se rend compte surtout qu'il n'hésite pas à tailler dans le vif. Il ne fait pas de sentiments, Leonardo. Là, il a vu qu'il y avait un problème chez les gardiens. Les trois gardiens du PSG de la saison dernière ne sont plus là. Ils ont été remplacés par trois nouveaux gardiens. Ça, c'est aussi la patte Leonardo. Le fait que Neymar reste au PSG, c'est un échec pour Leonardo ? Non, ce n'est pas un échec parce qu'il avait mis sur la table les conditions d'un départ. Il avait expliqué dès le départ que Neymar pourrait partir si les conditions financières exigées par le Paris Saint-Germain étaient satisfaites. Elles ne l'ont pas été. Eh bien, Neymar est resté. Leonardo a malgré tout froissé Neymar ces dernières semaines. Il ne l'a pas ménagé. Est-ce que ça, ce n'est pas une erreur ? Non, parce qu'il a une ligne de conduite. Le club, c'est au-dessus des joueurs. Et il s'est servi de Neymar, qui est le joueur qui était lui au-dessus du club, qui se mettait au-dessus du club, au-dessus des règles, au-dessus de l'institution. Il s'en est servi pour montrer que c'était la fin des passe-droit. Il a pris le joueur le plus connu, le plus payé, le plus glamour, le plus star pour faire passer son message. Donc, après, il faut recoller les morceaux. Ça va être très compliqué. Neymar se sent humilié par le Paris Saint-Germain et particulièrement par Leonardo. Bon, il va falloir qu'il trouve un modus vivendi. Est-ce que Leonardo peut relancer le PSG ? Alors, Leonardo, il a beaucoup de talent. Il a aussi des défauts. Mais ce n'est pas lui qui joue, ce n'est pas lui qui entraîne. Donc, il peut relancer le Paris Saint-Germain dans sa fonction de bâtisseur, d'architecte, d'homme qui met du professionnalisme. Mais il ne pourra pas tout faire. À un moment donné, quand l'attaquant n'est pas bon et il tire sur le poteau, ou à côté, ce n'est pas de la faute de Leonardo. On a vu qu'il a remis en place des règles de vie, des règles de professionnalisme qui sont importantes. Mais après, il va avoir des cas très difficiles à gérer. D'abord, il y a le cas Néma. On va voir comment ils vont réussir à cohabiter lors de la prochaine saison. Et puis, il y a des dossiers très, très délicats à gérer. C'est-à-dire que l'été prochain, il y a peut-être le départ de Mbappé pour le Real Madrid. Il y a peut-être le départ de Neymar pour le Barça. Il y a aussi les successions de Cavani, de Thiago Silva, des joueurs emblématiques qui arrivent en fin de contrat l'été prochain. Et puis, j'ai envie de dire qu'il va falloir qu'il dépasse cette espèce de force dramatique qui est train de ce club chaque année, chaque fois. Ça, il va falloir qu'il arrive à passer au-dessus de ça. Et ça, ça ne va pas être simple. Merci à Frédéric Goyard et Dominique Séverac. Codesource et le podcast d'actualité du Parisien. Production Jeanne Boézek et Clara Garnier-Amourou. Réalisation Julien Moncou-Kiol. Si vous aimez Codesource, n'oubliez pas de vous abonner sur votre application de podcast préférée. Nous sommes aussi disponibles sur Deezer et Spotify. Vous pouvez échanger avec nous sur Twitter ou à l'adresse codesource at leparisien.fr. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada